Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir ici un petit peu les messages à vous transmettre qui restent intemporels sur ce genre de format. Au moment où vous tombez dessus, c'est le bon timing. Et bien sûr, ça reste du général. J'appelle tout de même à votre bon discernement. Prenez seulement si ça fait écho, sinon vraiment vous mettez de côté. C'est que ce n'est pas pour vous. Alors ici, qu'est-ce que j'ai au niveau des messages ? On a une triangulaire. Eh bien, dis donc. Projection, ma vie. Attraction. Si vous êtes en triangulaire, je pense que c'est malgré vous. Parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose que vous avez projeté dans votre vie comme scénario qui pourrait vous attirer. D'accord ? Oui, mais parce que là, vous avez votre cœur qui bat la chamade pour quelqu'un. Je suis désolée. Une journée, je suis fatiguée. J'ai du mal articulé. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok. Les chèques. Et le commerce. On a la lenteur à la fin du paquet. Alors, on dirait que ça s'est très vite monté en pression. J'imagine avec le battement de cœur, j'imagine avec le battement de cœur. Clairement. Je pense que vous avez essayé aussi avec la carte de la flèche de dépasser cette situation. Ok ? C'est-à-dire de vouloir chercher à évoluer malgré tout, malgré ça. Alors, on a la rencontre qui a généré de la dépendance affective et toute la clique de difficulté qui va avec. Donc, ok. On aime bien. Le cocktail parfait. De toute façon, en général, il est triangulaire, j'ai envie de te dire. En même temps, la personne, elle n'est pas dispo. Donc, tu ne peux qu'en souffrir dans ce genre de situation. Faire attention. Et oui, ben voilà. Toute la difficulté parce que c'est une relation qui était assez courte, assez brève, éphémère. On ne va pas aller par quatre chemins avec cette carte-là quand même. Et ça a généré tout le tiraillement. Tout le tiraillement. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce cœur qui bat, qui est là et qui vibre pour cette personne. Qui, visiblement, est peut-être ailleurs et ça n'a pas pu de toute façon fonctionner. En général, quand ça n'a pas fonctionné et que c'est resté aux prémices, au début de la relation et que ça n'a pas pu éclore, souvent, ça donne ce genre de situation. C'est-à-dire de la dépendance, de l'obsession, le pourquoi, du comment. Et il a toute la difficulté à passer autre. Ok ? On voit bien parce qu'on est en plein tiraillement, ça nous a mis en crise à l'intérieur de soi. Ça fait saigner plus d'un, cette situation. On voit bien que, vous voyez, vous voyez, voilà. Personne superficielle, donc quelqu'un qui n'est pas sérieux, et quelque chose qui a été très, très rapide, comme rencontre, comme relation, comme flirt, appeler ça comme au bout. Et bien sûr, ça génère quoi ? De la toxicité. Alors peut-être que ça peut... Ça peut vous montrer aussi que ce qui ne tue pas nos renforts, pourquoi pas, possible. Mais n'hésitez pas aussi à vous entourer de meilleurs amis, etc. À ne pas rester seule dans cette situation et à vous faire du mal, d'accord ? Ou alors, est-ce que c'est une amie qui a été l'énergie tierce ? C'est vrai que je ne l'avais pas vue venir comme ça. Pourquoi pas ? Vous voyez ? À vous de voir. Parce que l'énergie tierce, ce n'est pas forcément qu'en couple. Qu'est-ce qu'on a ici ? Lâche prise. On te le recommande. En tout cas, pour ton évolution, de passer autre, la situation est retrouvé ton équilibre. On te dit, lâche prise, de ne pas rester là-dedans, de ne pas aller monter ça. C'est compliqué, visiblement. On te dit que cette situation va finir par se résoudre de manière pacifique. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, tu arriveras à dépasser cette situation malgré tout, d'accord ? Donc, peut-être que c'était la première signification que j'avais donnée à l'autre. C'est-à-dire que ce que ne tue pas nous rend plus fort, malgré tout. Silence. Mode silence, pardon. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, point d'interrogation. Alors, je ne pense pas que ce soit pas de nouvelles, bonne nouvelle. Mais par contre, je pense que quelqu'un vous a ghosté en mode silence radio. On ne donne plus de son, plus d'image, plus rien. Voilà, ok. C'est ça qui crée tout ce tiraillement. Eh bien oui, si on a été grand et qu'on a dit, écoute, non, cette situation ne me convient pas, etc. Voilà, mais bon, là, visiblement, on a fait silence radio. Le filtre. Se cacher derrière un masque n'est pas la solution. Alors, je pense que ce n'est pas le masque, mais je pense que c'est se cacher derrière le fait de partir comme ça en mode, je ne m'explique pas quoi. Je ne m'explique pas et c'est un manque d'authenticité, tout simplement. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Là, le foyer avec la stabilité. Là, l'éloquence. Là, l'indépendance. La vérité. Alors, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle n'est pas déjà prise ailleurs avec cette carte de stabilité, de son côté, qu'il a déjà quelque chose d'assez déjà établi, qu'à un moment donné, peut-être qu'il faudra voir la réalité et la vérité en face, voir la chose telle qu'elle est aussi et ne pas vous voiler la face. Pourquoi pas, d'accord ? Parce qu'on voit bien qu'il y a une forme quand même à retrouver, une certaine forme d'indépendance et de laisser ici ce qui nous retient quelque part. Et qui est lourd d'ailleurs au passage. Alors, les accusations, la chance, la fatalité, le compromis et la trahison. Parfait. Alors, on voit bien que suite à des complications, à des prises de bec, à des prises de tête, il peut y avoir quand même une opportunité, complètement inattendue d'ailleurs, avec la carte de la fatalité, à ce qu'on réussisse finalement à trouver une entente ou un compromis, d'accord ? Alors par contre, suite à une déception, clairement. Ou alors, est-ce que ça va être difficile aussi de trouver une opportunité, de trouver un accord ? Il faut vraiment qu'il arrive un truc, tu sais, de dingue, pour que ça puisse se produire. Parce que là, franchement, ça a été une sacrée trahison. Mais une sacrée, tu vois. Pour avoir l'accusation et la trahison, en plus en effet miroir. Voilà quoi. Après bon, il peut y avoir comme une opportunité à trouver tout de même un accord, d'accord ? Ça peut, ça peut, ça peut arriver. Mais alors, trouver cet accord, mais ça peut être aussi de saisir une opportunité à vouloir se réconcilier. Mais bon, la carte de la réconciliation, je crois que je l'ai quand même dans ce jeu de cartes. Mais voilà, à trouver plutôt un terrain d'entente. Mais là, voilà, il faut qu'il arrive quelque chose d'assez inattendu, d'assez incroyable, pour que ça puisse se produire en fait. Ça peut être possible. Mais sur ces difficultés, sur ces complications, sur ces trahisons, sur ces déceptions qui ont généré, mais alors, plein de conflits, visiblement, à trouver un accord derrière. Alors, est-ce que maintenant, ces accusations, c'est tout ce que vous avez vécu vous, de manière interne, pas forcément avec la personne, parce que si elle vous a fait en mode silence radio, c'est qu'elle a évité ça quelque part, tu vois, de se prendre trop la tête. Et quelque part, souvent, des personnes qui partent, d'ailleurs, comme en mode silence radio, c'est qu'ils se disent qu'ils laissent la porte, une ouverture, de peut-être un jour de venir tenter de trouver un compromis ou une approche avec vous. Donc, c'est pour ça qu'ils ne le disent pas de manière clairement que c'est fini. Comme ça, le jour où ils ont envie de, complètement, peut-être inattendu, avec cette carte de la fatalité, tu vois, de venir s'excuser, de venir dire, ouais, je suis désolée, etc. Donc, ils se laissent quand même une ouverture avec quelqu'un qui fait un silence radio. Par rapport à, clairement, parce que là, avec la carte de l'accusation et la trahison, là, on ne l'a pas vu venir. Ce silence radio, on ne l'a pas vu venir du tout. C'est ça qui crée tout le tiraillement derrière, en fait. Et qui a été lourd, qui a été difficile, peut-être même à la chieprise. Mais bon, comme on a la résolution pacifique, peut-être qu'il va y avoir une opportunité quand même de trouver un arrangement dessus. Alors, pourquoi pas, ma foi. Après, est-ce que c'est vraiment un arrangement avec cette personne ? Ou c'est parce que c'est vous qui n'êtes plus tiraillé avec vous-même et vous êtes en accord avec cette situation, par rapport à ce qui s'est passé, comment c'est arrivé, et de passer autre ça et de continuer votre chemin ? Pourquoi pas ? Possible aussi, que ce soit dans ce sens-là, la carte du compromis. Mais là, vous avez un cadeau. Vous avez quelque chose d'inattendu. Ah, c'est peut-être ça. Finalement, la carte de la fatalité, c'est peut-être ce côté miracle. C'est vous. Là, c'est vous. Avec la carte de miroir magnétique. Ah, une correspondance. Peut-être, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait revenir à la communication. Parce que je l'avais ici, la carte des nouvelles à la fin de celui-ci. Je l'avais là, les nouvelles. Pourquoi pas ? Mais bon, après, je n'ai pas envie d'alimenter ça. Parce que c'est un peu compliqué quand même. Parce que là, vous voyez, même s'il y a peut-être un retour à la communication, parce qu'il y aura quand même un retour à l'équilibre, ce n'est pas du jour au lendemain. Avec la carte de la lenteur, ça veut dire, ça mettra un certain temps avant que quelqu'un, justement, vienne et saisisse cette opportunité, peut-être de vouloir arranger les choses, visiblement. Ouais, c'est comme ça qu'elles étaient sorties. Je ne savais plus dans quel sens. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Exprimer son amour, faire un premier pas. Alors, je pense que c'est surtout faire le premier pas ici. Alors, peut-être que ça peut venir de la personne qui a trahi ici. Ouais, parce qu'on a menti, tu vois. Et puis, on camoufle. De toute façon, on s'est mis en retrait. Alors, tu vois, on s'est mis en retrait sans assumer, quelque part. Parce qu'on s'est mis en mode, on s'est déconnecté et on s'est isolé. Et on n'a rien dit parce qu'on a porté des masques ici. Moi, pour moi, j'ai quelqu'un qui ne s'est pas exprimé sur son retrait et le pourquoi du comment. Je vous ai dit, c'est pour ça que vous étiez en mode avec toute cette overdose d'amour avec cette personne. et sans comprendre le pourquoi du comment, cette personne, elle est partie, en fait, vous voyez. Alors, peut-être que cette personne, elle devrait enlever ce masque, exprimer et dire les choses. Mais bon, là, pour l'instant, pour moi, elle le fera plus tard, visiblement. On avait quoi à la fin pour une réconciliation qui est ici ? OK. Donc, c'était bien le compromis de se réconcilier. Avec le compromis qu'on avait tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. suite à ça, en fait. Même si vous étiez hyper choqués. J'ai l'air qui va finir par saisir une opportunité de se réconcilier, en fait. Mais alors, d'une manière complètement inattendue avec la carte de la fatalité. Elle va vous surprendre. Je pense que ce sera au moment où vous ne vous y attendez pas, où vous ne vous y attendez plus. Voilà. Je pense aussi. Parce que vous avez su... Après, cette situation ici, ça va vous amener à dépasser ça, en fait, pour certains d'entre vous. OK. Et... Qu'est-ce qu'il me reste ? Je ne sais plus. Alors, attendez. Je vais juste prendre un peu le tarot. Ça fait un moment que je ne l'ai pas touché. Voilà. Et après, je vous laisse ici. La reine de bâton. Le roi d'épée. Et le 10 de coupe. Alors, est-ce que c'est cette possibilité qui vous attend ? C'est-à-dire que quand vous allez prendre confiance en vous avec cette reine de bâton et que vous saurez ce que vous valez et quelle est votre valeur et que... Ça, c'est clair, d'ailleurs, par rapport à ce que vous souhaitez obtenir et vivre, ce que vous méritez aussi. Ben, quelqu'un peut se décider, être clair avec lui-même et voir que le bonheur, ben, c'est avec vous, en fait, ici. Alors, est-ce qu'avec cette ase d'épée, enfin, avec ce roi d'épée, pardon, est-ce que cette personne, elle ne devrait pas peut-être aussi trancher sur quelque chose ? Parce qu'en n'oublions pas, on est dans une triangulaire et qu'elle choisira le bonheur par rapport à vous, d'accord ? Ben, visiblement, elle reviendra déjà à la communication. Ouais, donc, elle est vraiment prise entre deux situations, hein, cette personne. Ouais, on parle quand même de triangulaire, donc, on est quand même sur le dos de l'idée, on jongle entre deux perspectives, d'accord ? Je pense que même cette personne, elle ne s'attendait pas aussi par rapport à ce qu'elle s'était projetée, par rapport à sa vie, etc. par rapport à être attirée aussi par vous. Alors, peut-être que l'attraction, c'est fait dans le secteur pro ou dans un commerce possible, d'accord ? Si je dois le relier aux autres. J'ai mal à l'œil. Aïe, aïe, aïe. Bref. Donc, voilà, les amis, je vous laisse ici pour cette lecture. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire vos retours en commentaire. Je vous retrouve prochainement sur la chaîne. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, en tout cas, à liker et à vous abonner. Ciao, ciao !